Ce n'est pas le tout d'affirmer que le Christ est ressuscité, de penser que cette proposition est immédiatement admissible, sans nier l'historicité de Jésus, comme le fait Michel Onfray, et on le sait si vous avez écouté récemment notre antenne. Que signifie l'incrédulité de saint Thomas, laquelle interroge sur le corps que le Fils de Dieu a revêtu, si tant est que cette expression soit juste ? Alors le philosophe Emmanuel Falck se demande comment Dieu s'est donné à voir. Cette question n'est pas seconde, mais touche à la résurrection même, et elle a beaucoup travaillé les pères de l'Église, dont on parle assez peu, en tout cas sur ce registre-là. On ne peut pas nier que la question du corps triture aujourd'hui le cerveau de nos contemporains, comme elle le fait sans doute depuis l'aube de l'humanité, depuis les Grecs. Il y a de longues réflexions sur le sujet, mais comment les resituer par rapport à cette perspective chrétienne ? Eh bien dans la chair de Dieu, Emmanuel Falck nous donne à comprendre précisément ce que signifie en chair et en os, ou en personne. Et je l'ai en chair et en os dans le studio, Emmanuel Falck. Bonjour. Bonjour, je suis bien là, en chair et en os. Vous êtes philosophe, je le rappelle, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, la chair de Dieu donc aux éditions du CERF, avec, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant d'entrer en studio, c'est vous qui choisissez les couvertures avec le tableau qui représente donc la Saint-Thomas, qui a le doigt dans le côté du Christ. Voilà, donc chacun de mes livres, parce qu'il y a un tridium philosophique, dans chacun de mes livres, il y a toujours un tableau qui ouvre. Le livre sur la passion s'appelait le passage de Gethsémanie, on avait la crucifixion de Matthias Grunewald, Métamorphose de la Fénitude, on avait le tableau de la résurrection qui est à Beaune, et puis dans les noces de l'agneau, on avait le tableau des noces de l'agneau, des frères Eck, et puis là, nous avons l'incrédulité du Saint-Thomas du Caravage, qui est très connu. Alors évidemment, vos auditeurs, peut-être, ne le voient pas, mais certainement qu'ils le connaissent, le tableau. On voit Thomas qui met vraiment son doigt dans la plaie du Christ. Avec la plaie qui est vraiment ouverte, qui a du relief. Qui est vraiment ouverte. Et alors évidemment, on sait bien que dans l'évangile, tout le monde dit, il dit mon Seigneur et mon Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas s'il a mis vraiment son doigt dans la plaie. Mais le Caravage, on est en 1603, post-dame, on est dans la contre-réforme, donc il faut vraiment du corps, du vrai corps. Le catholicisme, c'est vraiment du vrai corps. Je soutiens que c'est le prof du catholicisme de parler du vrai corps. Et c'est une vraie question, ce combat contre la gnose. Et donc, d'ailleurs... Parce que la gnose, Emmanuel Falck postule qu'il n'y a pas de corps. Alors non, pas qu'il n'y a pas de corps, mais qu'il n'y a un corps seulement apparent. La gnose, ça s'appelle le docétisme. Un certain Valentin, en particulier, doceo, ça veut dire paraître. Il est paru dans un corps. Vous avez dit tout à l'heure, il a revêtu un corps. Quand bien même le mot serait le bon mot. Ce n'est pas le bon mot. Il a assumé un corps, il n'a pas revêtu un corps. Voilà, il a un vrai corps. Vous savez, Tertullien, dans le décarné Christi, dit que le Christ a eu un corps comme nous, avec des os comme nous, avec des veines comme nous, avec des mamelons comme nous, avec des poils comme nous. Donc vraiment, d'ailleurs, moi je parle de l'animalité du Christ, dans les noces de l'agneau. Le Christ, il est vraiment comme nous. Donc c'est vrai, au début du christianisme, on a lutté contre le docétisme. Il est apparu comme s'il avait un corps, mais pas un vrai corps. Une sorte d'hologramme. Voilà, exactement. Donc si vous voulez, d'ailleurs c'est un étudiant qui m'a écrit ça hier, il m'a dit, j'ai écrit un travail à des Etats-Unis, il m'a dit, je suis en train de faire un travail sur la question des médias, du virtuel et de la présence réelle à partir de vos livres. Parce que le christianisme, c'est la présence réelle. Alors là, on est là en chair et en os. Et alors on voit bien, là, on voit bien l'apôtre, Thomas, qui met sa main dans la plaie. Le caravage, c'est du réel. C'est de la chair. C'est de la chair. Emmanuel Falck, pourquoi cette question s'est-elle posée dès les premiers temps du christianisme ? Alors, dès les premiers temps du christianisme, parce que dès le départ, il a fallu se demander si c'était un vrai homme ou pas un vrai homme. Homme et Dieu, voilà. Alors dès le départ, on s'est posé cette question. Au départ. Mais on se l'est posé aussi pour une raison réelle, c'est comment était-il en tant que ressuscité ? C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler, vous avez fait référence à Michel Enfray, l'historicité de Jésus. C'est pas du tout mon problème. Le problème des chrétiens, évidemment, c'est qu'ils croient à l'historicité de Jésus, à laquelle je crois aussi. Je pense qu'elle est d'ailleurs prouvée, mais on ne va pas discuter là-dessus. Mais le vrai problème des chrétiens, ce n'est pas l'historicité de Jésus. Le problème des chrétiens, c'est la résurrection des corps, comme dit saint Paul. Si vous ne croyez pas à la résurrection des corps, votre foi est vaine et votre prédication est vide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est étonnant. On en parle de manière mécanique, comme si c'était immédiatement compréhensible par tous. Voilà, on va résumer. La résurrection des corps, peut-être qu'on est d'accord de dire que le Christ est ressuscité. Et peut-être qu'il est ressuscité avec son corps. Mais si je vous dis à vous que vous avez ressuscité avec votre corps, vous allez dire, moi avec mon corps. Et alors, vous allez dire, avec quel corps ? Parce que le livre, il s'ouvre sur une citation de saint Paul, qui dit, mais avec quel corps ? Mais, je vous lis, 1 Corinthiens 15, mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Cette question, c'est une question de saint Paul. Vous en avez des kilomètres chez les pères de l'Église, chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin va dire, écoutez, on ressuscite. Alors, il va dire, on ressuscite avec nos estomacs. Sans nous en servir. On ressuscite avec nos organes génitaux. Sans nous en servir. Alors, peut-être que c'est un peu triste, cette résurrection. Mais ce qui compte chez Thomas d'Aquin, et moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cela, parce que, dans un livre que j'avais écrit il y a bien des années, qui s'appelle Métamorphose de la finitude, j'avais dit, on ressuscite avec notre chair. On est tout entier auprès de Dieu avec notre chair. Et on attend les chairs des autres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la chair, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut avoir ce qu'on appelle une anthropologie contemporaine du corps pour parler de la résolution des corps. Vous voulez, pourquoi on n'en parle plus ? Il y a quand même une raison. C'est qu'à l'époque de Thomas d'Aquin, on a parlé du corps, de la résolution des corps. Pourquoi ? Parce qu'il a récupéré un certain Aristote, la matière, la forme, et à partir d'Aristote, il a dit, voilà ce qu'est la résolution des corps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire tout à fait en même façon. On n'a pas la même conception du corps. Au fronton des cathédrales, Notre-Dame de Paris, Bourges en particulier, vous voyez les morts, ils sortent par-dessus les boîtes. Donc, ils lèvent les couvercles, ils ont la jambe qui sort par-dessus la boîte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous puissiez dire à quelqu'un qu'il va sortir avec sa jambe par-dessus la boîte. Alors, comme on ne pense plus qu'on va sortir par-dessus les boîtes, ce qu'on appelle une anthropologie réaliste, on pense que finalement, la résurrection des corps, ce n'est plus la résurrection des corps. Alors, moi, je maintiens que c'est la résurrection des corps, mais il faut savoir ce que c'est que le corps aujourd'hui. Alors, en fait, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important et qui était d'ailleurs le lieu d'un grand débat, je pourrais en parler un peu, mais pour Joseph Ratzinger, mais il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'on a oublié, enfin, on ne parle plus du corps réel, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la chair. Alors, la chair, c'est la phénoménologie, on appelle ça le live, c'est-à-dire le vécu du corps. Live en allemand. Voilà, live en allemand. Alors, moi, vous savez, le vécu du corps, j'ai beaucoup écrit là-dessus, est-ce que vous ressentez ? Quel est votre vécu ? Donc, aujourd'hui, on ne parle que du vécu. Le problème, c'est qu'on ne parle que de la manière d'être. On a oublié la matière. La matière, ce qu'on appelle « Körper » en allemand, le vrai corps. Alors, moi, je dis, écoutez, c'est bien le vécu du corps, mais il faut revenir voir la matière. Alors, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Alors, c'est ça, le début. Parce qu'il dit, un esprit n'a ni chair, n'ayez pas peur, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Et il ajoute, c'est bien moi. Alors, tout le livre porte là-dessus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, n'ayez pas peur. Écoutez, moi, j'aurais moins peur d'un fantôme que d'un revenant. Vous imaginez, quand même. Il est vraiment mort. Pour eux, il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Il revient. Il revient et leur dit, n'ayez pas peur. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai, c'est bien moi. Alors, évidemment, quand vous entendez un esprit n'a ni chair ni os, kaisarxa, kaioster en grec, vous pensez quoi ? À la chair et aux os. Et après, il dit, c'est bien moi. Alors, l'interprétation qu'on donne toujours de ce verset, qui est très bonne, c'est de dire, ah ben, c'est bien moi. C'est bien moi. Et en fait, le mot en chair et en os, qui est un mot français, je l'ai rencontré en chair et en os, c'est un mot de la philosophie. De la philosophie allemande. Ça se dit, Leibhaftig. Et on a vraiment énormément de pages sur cette expression en chair et en os. Alors, quand on regarde quelqu'un qui est en chair et en os, par exemple, je peux parler de Husser, en chair et en os, c'est en personne. Je l'ai vu en personne. Je peux toucher. Non, pas forcément. Pour Husser, je l'ai vu en personne, c'est-à-dire, je sais qui c'est, je l'ai rencontré, voilà. Mais après, on va avoir Sartre, je peux toucher. Et on va avoir même Karl Marx. Donc, je parle beaucoup de Karl Marx. Karl Marx, il dit, quelqu'un qui est en chair et en os, c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui est en contact avec la nature. Alors, je ne parle pas du marxiste, mais la pensée marxienne. Donc, voilà. Donc, en chair et en os, c'est qu'on peut le toucher, on peut le voir. Alors, ma question aujourd'hui, c'est, est-ce que le Christ est apparu en chair et en os ? Est-ce qu'on pouvait le toucher ? Est-ce qu'on ne peut pas le toucher ? Est-ce que dit Caravage ? Alors, moi, je maintiens maintenant. Alors, c'est vrai que c'est un éditeur qui m'a dit, c'est un peu une rétractationesse. Comme a fait Saint-Augustin, j'étais beaucoup dans la chair, je suis arrivé dans le corps. Alors, j'étais beaucoup dans le vécu et j'arrive dans la matière. Et je pense que cette question de la matière, elle est absolument très importante. Il faut que le Christ, il demande, par exemple, les enfants, est-ce que vous avez du poisson à manger ? Lorsqu'il a mangé le poisson ? Avec toutes les conséquences que lorsqu'on mange le poisson. Alors, c'est quand même... C'est concret. Mais, Emmanuel Elfac, est-ce que les pères de l'Église ont statué sur le corps après la résurrection ? Le corps ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le corps ressuscité. Le corps ressuscité. Pour ce qui est des pères de l'Église, ce qui comptait le plus, c'est que le corps ressuscité, ce soit l'assomption de tout l'univers, ce qu'on appelle la récapitulation. Il fallait que tout le monde entier, le cosmos, et il fallait que le corps ressuscite. Donc ça, pour les pères grecs, c'était très important. Pour Tertullien, c'est le vrai corps, le corps réel. Pour Irénée, c'est le corps qui apparaît, le corps phénoménal qui apparaît. Après, c'est chez Thomas d'Aquin que tout s'est fixé. Aujourd'hui, Thomas d'Aquin, c'est celui qui a dit qu'on allait ressusciter avec un vrai corps. Et l'Église catholique vous dit, dans le catéchisme des l'Église catholique, que je soutiens tout à fait sur ce point, parce que je suis tout à fait d'accord, qu'on va ressusciter avec le vrai corps transformé. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que notre vrai corps ? Et qu'est-ce que c'est que la transformation ? Et qu'est-ce que c'est que la transformation ? Parce que vous, vous dites que si on a un estomac, si on a des organes qui continuent, donc éternellement, puisque si on se projette, ça veut dire, là où c'est difficile à concevoir conceptuellement, c'est de se dire que ce vrai corps physique continue éternellement. Donc ses besoins, il a des besoins, il a des capacités, mais aussi des besoins. Et donc ça veut dire que ses besoins sont honorés dans une sorte de réalité qui continue. Alors, pour Thomas Daquin, et pour le catéchisme catholique, on vous dira que c'est le vrai corps, mais qu'il n'a plus ces besoins-là. Vous n'allez pas imaginer qu'à la résurrection, nous aurons faim, etc. Il ne dit pas ça. Nous aurons ses organes génitaux sans nous en servir, ses testomacs sans nous en servir. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est ce qui fait sourire aujourd'hui. Plus personne n'en parlerait ainsi, même moi. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est ce qu'on appelle l'intégrité du corps ressuscité. C'est ce que dit Grégoire de Nasséance. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc il faut que tout soit assumé, y compris notre corporalité. Alors moi, je dis que finalement, il s'agit d'intégrer le corps à la chair. Il s'agit d'intégrer la matière au vécu. Et donc, cette question, elle est absolument fondamentale, ce corps vécu, et que le Christ aussi, c'est tout l'enjeu de ce livre aussi à propos du samedi saint, parce que c'est un livre qui est sur le samedi saint. L'idée, c'est qu'on a oublié trois choses dans ce livre. On a oublié le vrai corps, la résurrection. On a oublié le samedi saint, la stratégie catholique. Pourquoi on a oublié le samedi saint ? Ah, écoutez, le samedi saint, si vous comparez l'église orthodoxe et l'église catholique, vous verrez que l'église catholique, le jour du samedi saint, dans l'éturgie, on ouvrira le tabernacle. Dans l'éturgie orthodoxe, c'est toute la résurrection. Ce livre, chapitre 3, elle est absolument essentielle. J'ai écrit un livre précédent qui était un livre de pure philosophie qui s'appelait Hors Phénomène. Et c'est un livre sur le trauma. Le trauma. Et c'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement, moi-même ayant peut-être vécu un trauma, je ne m'étonnerai pas plus là-dessus, mais je prends cinq exemples, la maladie, la séparation, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle et une pandémie. Dans ces cinq exemples, maladie, séparation, mort d'un enfant, en fait, c'est sans cause, c'est sans faute, c'est sans péché. Quelqu'un est malade, il est malade. Vous avez perdu d'un enfant. Sauf qu'à ce moment-là, hors phénomène, tout est cassé, tout est brisé. Le monde est brisé pour moi et moi-même, je suis brisé. Donc, je suis en crise. Donc, et je suis dans une solitude absolue, ce que j'explique à la fin de ce livre, j'appelle ça la solitude originelle, dire que si je perds un enfant, je peux être avec mon conjoint, il sera à côté de moi, mais jamais avec moi. Ce que dit Anne-Christine Julian, par exemple, qui a perdu plusieurs enfants. Donc, c'est pareil, dans une séparation, je vis une séparation, personne ne peut me rejoindre dans ce que je vis. Moi, au début, c'est ça me tombe dessus. C'est très fort, ça. Voilà. Donc, ça, c'est le livre hors phénomène. Et là, ce chapitre, sur le Samedi Saint, qui s'appelle Dieu hors phénomène, c'est Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Et l'idée que je développe, c'est qu'il faut distinguer entre le Samedi Saint et le Jugement dernier. En fait, le Samedi Saint, c'est quoi ? C'est comme dit le Crédo, le symbole de Nice, 325. Il est descendu aux enfers. Alors, vous savez, le français traduit très bien. Il est descendu aux enfers ad inferos et non pas ad inferna. Même si plus tard, on a changé, mais on est revenu en français. La différence ? Aux enfers et pas dans l'enfer. Pluriel. Voilà. Alors, en allemand, on dit dans l'enfer. En anglais, on dit dans l'enfer. En français, on dit aux enfers. On a raison. Parce que le latin, ad inferos, vient de infernus. Infernus, c'est en fait le shéol. C'est l'inférieur, c'est le bas. Il est descendu dans la profondeur. Et n'est pas, il est descendu dans l'enfer. C'est-à-dire dans le lieu de nos péchés. Alors, je maintiens que on doit distinguer entre l'icône de la résurrection, qui est très connue, des orthodoxes, et puis le jugement dernier de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Ce n'est pas le même moment. Donc, il y a un moment où Dieu vient, au moment du samedi saint, c'est mon hypothèse, il vient dans nos traumas. Il vient dans nos traumas. Donc, dans les profondeurs de la solitude et de l'inexpliqué. Voilà. Exactement ce que Vigeob, par exemple. En fait, aux enfers, in feros, ça traduit le shéol. Le shéol juif. Donc, il est descendu dans nos traumas. Et mon hypothèse, c'est que quand vous vivez un trauma, par exemple, vous êtes malade pendant 10 ans, 15 ans. Dieu, il vient auprès de vous. Et mon hypothèse, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? Ce n'est pas simplement de vous dire, allez, viens, je te sors de là. On imagine que la résurrection, c'est... Voilà. On va ressusciter à ce que dit Thomas d'Aquin. On ressuscite à l'âge de 33 ans. Alors, si vous n'avez pas 33 ans, vous aurez 33 ans. Et puis, si vous avez un peu plus, comme vous et moi, on aura 33 ans. Donc, c'est merveilleux. Sauf que le Christ, il ressuscite avec ses stigmates. Et moi, je soutiens fermement que nous ressusciterons avec nos traumas, mais sans s'en souffrir. C'est-à-dire que, en fait, si Dieu nous débarrasse nos péchés, jugement dernier, il vient dans nos traumas. Il vient dans cette solitude absolue de la mort de mon enfant. Il vient dans cette solitude absolue de ma maladie. Il vient dans cette solitude absolue de la séparation que j'ai vécue. Il vient là, sans cause ni faute. Il est avec moi. Et au lieu simplement de me sortir, je soutiens qu'il me maintient. Vous savez, dans l'icône de la résurrection, il prend la main d'Adam. Enfin, la main d'Adam et Ève. En fait, si vous regardez bien, il ne prend pas la main. Il prend le poignet. D'ailleurs, c'est Ourson de Balthasar, le théologien, il dit qu'il aurait pris la main, elle était trop faible, la main se serait arrachée. Mais ce n'est pas simplement prendre la main pour le sortir. C'est prendre la main pour ne pas retomber. Parce que pour moi, le salut, et ça c'est très clair, c'est être avec. Alors si vous voulez... Donc la résurrection, c'est ça. En fait, c'est cette main qui attrape le poignet de l'homme dans toutes les souffrances qu'il a pu endurer sur terre. Sur terre. Mais quand vous dites dont il est débarrassé en quelque sorte au ciel, dont il est... Non, il n'est pas débarrassé de ça. Il n'est pas débarrassé de trois mains. Il n'en souffre plus. Non, il n'en souffre plus. Mais si vous avez connu quelqu'un de malade pendant 15 ans, est-ce que vous allez dire « Ah tiens, il n'est plus malade. » Mais évidemment, je ne dis pas aux gens qui sont malades « Vous allez ressusciter malade. » Mais je dis que le Christ vient vous rejoindre dans vos maladies et que cela est devenu constitutif de vous-même. Vous voyez, on ne peut pas imaginer... Et que Dieu, pourquoi il vous sauve ? Parce que dans un trauma, on est toujours seul. Ce que j'appelle le noyau de solitude. Pas le mystère de la solitude. Le mystère de la solitude, c'est « On est dans la solitude, mais peut-être que quelqu'un va... » Non, le noyau, c'est impénétrable. Sauf le Christ. Parce que le Christ ressuscité, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et seul le Christ peut être avec moi dans ce trauma. Et vous savez, le salut, ce n'est pas forcément de sortir de notre état. Le salut, c'est de n'être pas tout seul. Voilà, la psychanalyse le sait. Dans une vie de couple, on le sait. Voilà, en une vie de couple, on ne va pas bien. L'autre ne nous dit « Tu ne vas pas bien ? » « Oui, je vais bien. » Et il dit « Ah, maintenant, tu ne vas pas bien. » Mais à peine vous avez dit à l'autre que l'autre vous a dit que vous n'allez pas bien, vous commencez à aller mieux. Parce que vous avez partagé. Alors, le Christ, il vient pour partager ce trauma. Et ça, c'est essentiel à distinguer, bien sûr, du jugement dernier. Est-ce qu'on peut, Emmanuel Fall, qui imaginait dans « Une fois ressuscité », si on essaie de se projeter dans le monde d'après, ce Christ qui attrape le poignet, donc il y a une perception physique. C'est-à-dire que le toucher, l'essence demeure. Oui, alors, ça, l'essence demeure, c'est très fondamental aussi. Sans vous rendre compte, peut-être, vous êtes en train de soutenir la thèse de la conversion des sens. Thèse d'Ignace de Loyola qui est très connue, de Bonaventure, qui est-à-dire qu'en fait, on ne va pas ressusciter sans nos sens. On va ressusciter avec tout ce qu'on a vécu et on va garder quelque chose de nos sens. Et ça, c'est fondamental pour le troisième point de ce livre, qui est la question de l'oubli de l'âme. Parce que, on a parlé un peu de la chair et du corps, on a parlé du samedi saint, mais alors, il y a une troisième question aussi. Moi, je prends des questions fondamentales. Certains me disent que j'en sais beaucoup. Je ne sais rien de plus. J'essaie de faire simplement, humblement, comme d'autres ont fait ou Thomas d'Aquin, en disant, mais parlons des choses fondamentales. Et alors, l'âme, qu'est-ce qu'on devient ? On a eu un débat hier, un groupe de recherche, un statut catholique. Qu'est-ce qu'on devient entre la mort et la résurrection ? Vous voyez, on est quoi ? Alors, moi, au départ, j'avais dit, comme j'avais dit au début, on est des chairs. Mais non, en fait, l'âme. Parce qu'il y a une salle d'attente entre les deux. Il y a une salle d'attente. S'il n'y avait pas de salle d'attente, vous ne pourriez pas prier pour vos défunts. S'il n'y avait pas de salle d'attente, il n'y aurait pas de communion des saints. Alors, est-ce que c'est une salle d'attente ? Au Moyen-Âge, c'était vraiment une salle d'attente. On pouvait même les faire monter et descendre. Aujourd'hui, la question de l'âme, elle est fondamentale. D'abord, elle revient dans la philosophie, la métaphysique revient, et j'approuve tout à fait cette question. Moi, je n'avais jamais parlé de l'âme, vous comprenez. Mais en fait, il y a eu un débat absolument extraordinaire dans les années 1776 entre Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, et un de ses collègues à Münster, qui s'appelle Robert Gréchalc. Et Benoît XVI, comme Robert Gréchalc, avait dit, ce que moi j'ai dit, je m'en suis rendu compte après, dans Métabarfo de la finitude, à savoir qu'on est tout entier et de Dieu et qu'on attend les autres. Mais il a reçu une note, une note de la doctrine pour la conscience de la foi, une note de 12 pages, et cette note de 12 pages de 1776, alors, d'une certaine manière, tant sévère, avec ce Joseph Ratzinger, très moderne à l'époque, en étant dans les 1776, en lui disant, vous ne pouvez pas vous passer du concept d'âme. Et là, Joseph Ratzinger écrit un livre de 300 pages, qui s'appelle La mort et l'au-delà, qui a été traduit en 6 mois, où il dit, on a besoin du concept d'âme. Et en fait, c'est très intéressant, pourquoi on a besoin du concept d'âme ? En tout cas, dans la théologie catholique. Pourquoi on a besoin du concept d'âme ? Parce qu'on a besoin d'un état entre la mort du corps et la résolution finale du corps. Alors, qu'est-ce qu'on est ? On est une âme. Sinon, il n'y aurait pas de jonction entre ces deux états. Mais il n'y aurait pas de survivance. Puisque l'état ressuscité est un état définitif. Oui, voilà, du corps. Mais entre les deux, entre les deux, on attend. Il faut que quelque chose attende. C'est vrai pour la théologie catholique. Hier, on avait exposé des professeurs protestants. Il disait, nous, pour nous les protestants, le défunt sommeille. Mais pour le catholique, le défunt, il ne sommeille pas. Il est là, il est vivant, en Dieu, auprès de Dieu. On ne peut pas être en relation directe avec lui. Il faut passer par le Christ. Mais il y a vraiment une âme. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'âme, c'est quoi ? Aujourd'hui, l'âme, c'est la pensée. C'est Descartes. Dans les méditations métaphysiques, il écrit « mens siwe anima », l'esprit ou l'âme. Mais quand on lit Thomas d'Aquin, c'est très intéressant, cette question de l'âme, parce que l'âme, c'est la vie, c'est le souffle de la vie. Ce que va dire Thomas d'Aquin ? C'est au-delà de la pensée, c'est plus que la pensée. C'est beaucoup plus que la pensée, c'est du souffle, comme dans la Bible. Alors, il va dire, il y a trois âmes. L'âme qui se nourrit, qui mange, qui se reproduit, c'est l'âme végétative. Il y a l'âme qui ressent, qui se déplace, qui éprouve, c'est l'âme sensitive, des animaux. Et puis, il y a l'âme de l'homme, l'âme intellective. Mais alors, ce qui est très intéressant chez Thomas d'Aquin, c'est que Thomas d'Aquin va dire, eh bien, à la résurrection, et ce n'est pas du Aristote, l'âme intellective ressuscite, c'est-à-dire ce qui est propre de l'homme, mais lié à tout ce qui a fait mon vécu, du végétatif et du sensitif. Donc, ma manière d'aimer, ma manière de faire l'amour, ma manière d'être avec les autres, ma manière de manger, tout cela est déjà auprès de Dieu en attente de la réaction des corps. Donc, si vous voulez, un petit témoignage, je me rappelle de la mort de mon arrière-grand-mère qui a beaucoup souffert d'ailleurs, et quand elle est morte, moi j'avais 17 ans, mais j'ai chanté, son âme se repose en Père. Vous connaissez le beau chant de Thésée. Alors, vous savez, quand quelqu'un meurt, on se dit, ah ben c'est merveilleux, sa pensée, on voit quelque chose qui sort de la tête et qui va auprès de Dieu et on dit, son cadavre, c'est plus lui. Mais ce n'est pas ça du tout, pour Thomas d'Aquin, ni dans l'église catholique, et dans le catéchisme, il n'y a rien qui sort de la tête. C'est tout cet être-là, dans sa manière d'être, dans sa manière de souffrir, dans sa manière d'être, qui est là. Et que les autres vont pouvoir retrouver. Bien sûr. Parce que c'est la question infinie de savoir qui retrouvera-t-on là-haut. Emmanuel Falk, malheureusement, on arrive au terme de notre entretien. Juste une question. Comment l'église aujourd'hui peut s'emparer de cette réflexion-là ? Parce qu'on n'a pas l'impression que dans les homélies et autres, on parle tellement de ça. Écoutez, je pense qu'on peut s'emparer si on accepte de faire comme on a toujours fait dans l'église, c'est-à-dire d'avoir une vraie réflexion sur le corps, une vraie réflexion sur l'âme, une vraie réflexion sur le trauma. Il faut passer par la philosophie pour renouveler la théologie. Vous savez, ça s'est toujours fait comme ça. Saint-Augustin et Platon, Thomas d'Aquin et Aristote. Aujourd'hui, la phénoménologie. Et moi, je me situe dans cette tradition qu'est la tradition de l'église ou du concile Vatican II et de l'ouverture de Jean XXIII, à savoir qu'il faut penser la foi chrétienne, la foi catholique, à partir des concepts de notre temps. Merci beaucoup, Emmanuel Falk. La Chaire de Dieu, c'est aux éditions du CERJ. Je rappelle, vous êtes philosophe et doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Et merci beaucoup de nous avoir fait partager cette réflexion avec autant de clarté. Merci, à bientôt. Merci.